On termine cette émission avec notre dernier invité de la journée, le député libéral de Marguerite Bourgeois à l'Assemblée nationale, Robert Poétie. M. Poétie, bonjour. Bonjour et surtout, bonne Saint-Jean-Baptiste. Oui, bonne fête nationale à vous. M. Poétie, la dernière année a été une année un peu, disons, agitée, disons ça comme ça, pour vous. On ne reviendra pas sur les événements qui sont survenus cette année, mais j'aimerais savoir, vous, personnellement, comment vous avez vécu ces 12 derniers mois? Bien, écoutez, vous savez, ce qui nous ramène toujours en politique à la réalité, ce sont nos électeurs. Et moi, depuis 2012, où, évidemment, j'ai été élu dans Marguerite Bourgeois, j'ai déménagé dans Marguerite Bourgeois, moi, dans l'année qui a suivi, pour vivre avec les électeurs, vivre avec les citoyens, vivre avec les gens. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile, ça. Et l'encouragement que j'ai des citoyens de mon comté, mais aussi des autres comtés et de l'ensemble du Québec, m'encourage toujours à continuer à faire mon travail et à travailler, évidemment, pour les citoyens. Moi, la raison pour laquelle je suis en politique, c'était pour servir les citoyens. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue à faire. Et citoyen, vous avez servi aussi très longtemps en étant policier. Le travail de député, c'est un rôle essentiel? C'est le rôle central, selon vous, pour un parlementaire? Écoutez, c'est le début d'une carrière politique. Tous les gens à l'Assemblée, les 125, sont députés dans un premier lieu, dans un premier temps. Après ça, il y a des fonctions particulières. Évidemment, la fonction, bien, évidemment, ultime, c'est celle du premier ministre. Mais il y a aussi son conseil des ministres. Donc, lorsque vous avez un ministère, j'en ai eu un, j'avais deux responsabilités, celle de Montréal et celle des transports. Ça m'a permis, au cours de presque deux ans, 22 mois, de pouvoir réaliser des choses, de pouvoir faire des changements et d'aller vers l'avant avec le ministère et aussi mes nombreuses implications, je le dis vraiment noblement, avec Montréal. Je suis un Montréalais de toujours et j'ai travaillé en collaboration, évidemment, avec la mairesse de la salle de Marguerite-Bourgeois, mais aussi avec M. Coderre. Et on voit doucement les fruits de ces travaux-là, du changement de Montréal, de la nouvelle image de Montréal, le 375e anniversaire qui s'en vient, les réalisations de construction et de la masse du pont Champlain, mais sur lequel il y aura un train électrique, un projet fantastique. Il faut le préciser, vous étiez ministre des Transports, entre autres. Oui, ministre des Transports et effectivement, je me rappelle d'un souper avec M. Sébillat où on avait discuté d'un investissement. Aujourd'hui, on ne peut plus en discuter, c'est réalisé. M. Sébillat, le président de la Caisse de dépôt, qui pilote le projet de réseau, qu'on appelle réseau électrique métropolitain, donc le train sur le pont Champlain, entre autres. Oui, en fait, un investissement de près de 3 et 5 milliards de dollars n'est pas pris, évidemment, sur la dette du Québec. Vous savez, au cours des 30 dernières années, il y a eu 8 budgets équilibrés. Il faut regarder ça. Les deux derniers sont les nôtres, où les budgets étaient équilibrés. Donc, à partir de là, comment trouver de l'argent pour des investissements en infrastructures? Bien, la Caisse de dépôt a joint, évidemment, la proposition. Et on aura, dans quelques années, du transport collectif électrique au Québec. Et c'est un bon investissement, c'est un bon deal, selon vous, autant pour la Caisse, pour les déposants de la Caisse, pour la Ville de Montréal, ce train électrique-là? C'est rare qu'on puisse dire les choses, c'est gagnant, gagnant, gagnant. En fait, gagnant pour la Caisse de dépôt, c'est un investissement de long terme, un investissement en infrastructures. Quand les gens parlent d'une dette, ça serait une bonne dette. Parce que c'est un investissement en infrastructures, ça va vous rester. C'est comme votre maison. Quand vous achetez votre maison, c'est un investissement. Ensuite, un investissement important qui va donner des fruits pour les citoyens qui veulent se rendre, évidemment, à Montréal et vice-versa. Mais non seulement à Montréal, l'aéroport Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, le Trudeau dans l'Ouest-à-Lune également. Donc, à partir de là, et pour les épargnants, donc les retombées de la Caisse de dépôt, les citoyens, pour Montréal et le Québec en entier. Je dis souvent qu'en Montréal va bien, le Québec se porte mieux. Ça sera un bon exemple. Je veux qu'on revienne à votre circonscription de Marguerite Bourgeois, qui est, grosso modo, c'est l'arrondissement à la salle, donc de la ville de Montréal. Vous l'avez mentionné tantôt, vous êtes déménagé dans cet arrondissement-là. Vous avez découvert Ville-la-Salle. Qu'est-ce qui fait que la salle est si spéciale? Écoutez, dans un premier temps, j'avais des oncles de la famille qui ont déjà démarré à la salle. Je connaissais la salle. D'ailleurs, vous savez, il y a quelque chose d'assez drôle. Je parle souvent de la magnifique piste cyclable qu'on a en bordure, évidemment, des rapides de la Chine. Parce que vous savez que les rapides de la Chine sont à la salle. Il faut le préciser. Et les gens de mon comté me disent, arrêtez d'en parler, il y a beaucoup de gens, mais c'est magnifique. En fait, on est en pleine ville, dans un milieu, on pourrait se retrouver en nature, en région, sur le bord de l'eau, avec des tables à pique-nique, avec des espaces pour les jeunes. Donc, un endroit convivial, ville, mais en même temps nature. Donc, ça, c'est magnifique. La salle est en plein développement. Évidemment, le transport en commun, le métro à proximité. Là, il y a Turcot. C'est sûr que Turcot dérange, mais tantôt, il va faire plaisir à beaucoup de monde. Votre plus belle réalisation depuis... parce que vous êtes député depuis 2012. Votre plus belle réalisation dans votre circonscription, quelle est-elle selon vous? Écoutez, à titre de député, j'ai été 19 mois à l'opposition. J'ai déménagé, je suis déménagé à la salle pour bien connaître, en fait, les enjeux de la ville. Et on a des programmes, Manon en a sûrement parlé, les autres personnes politiques en ont parlé, pour aider les citoyens, mais surtout aider les bénévoles. Les bénévoles qui s'occupent des autres, ceux qui redonnent au suivant. Alors, on pense à Papatroulante, on pense aux gens des CLSC, on pense à la fondation de l'hôpital, on pense à une trentaine ou quarantaine d'organismes, la Maison des jeunes, qui avait beaucoup de difficultés, des subventions importantes pour eux, que je suis allé chercher. Pour moi, c'est redonné aux citoyens. L'hôpital de la salle, avant que j'arrive, évidemment, on avait préparé le terrain pour une rénovation. Et bientôt, on va annoncer une nouvelle école sur le terrain du cégep. Alors, moi, je dis que l'ensemble des choses qui servent et qui reviennent aux citoyens sont pour moi une satisfaction. Il y en a plusieurs. Mais ça, j'ai de l'aide. J'ai de l'aide, évidemment, de la communauté et j'ai de l'aide du gouvernement. Et toujours actuellement encore, parce que vous savez, j'ai jamais quitté le parti. Le parti est toujours avec moi. Et l'implication des ministres dans mon comté est essentielle, mais elle est toujours présente. Justement, quelles seront les priorités du gouvernement libéral, de votre parti, au courant des prochains mois, pour Montréal, pour le Québec au complet aussi? Écoutez, notre premier ministre a été clair. On parle d'éducation. C'est important. Ne serait-ce que pour la salle, la commission scolaire de Marguerite Bourgeois a obtenu 8 millions pour de la rénovation de classe et pour en ajouter davantage, cette nouvelle école qui va être construite au coût de 14 millions primaires. Alors, ce que je vous dirais, c'est que les priorités sont claires. L'économie, vous savez, aujourd'hui, on va payer 30 millions d'intérêts pour la dette du Québec. Ce n'est pas le fun de dire ça dans une belle journée comme celle-là, mais ça, c'est la réalité. Alors, pourquoi de la rigueur? Parce qu'on doit, sur la base économique, être performants. Je pense qu'on l'a été au cours des deux dernières années. Ça demandait des sacrifices. L'économie, c'est sûr. Ça nous permet de mettre de l'argent additionnel. Le premier ministre vient de l'annoncer en éducation. Donc, pour nos enfants, la santé reste toujours un enjeu. C'est toujours important. On doit continuer. Il y a eu des améliorations importantes. Il doit encore y en avoir. Et c'est continuel, ça. Et mon collègue, évidemment, M. Barrette, fait un excellent travail dans ce domaine-là. Oui, la rigueur amène des sacrifices, amène des choix, des décisions. Mais tout ça, un seul objectif, permettre davantage aux citoyens du Québec rayonner à travers le monde et au niveau de l'environnement également, vous avez entendu notre implication dans ce domaine-là. Moi, je pense que l'ensemble des investissements et la rigueur budgétaire sur des budgets équilibrés vont amener le Québec dans une autre direction et on commence à voir les effets de cette politique-là. Il nous reste très peu de temps. J'aimerais vous entendre sur Montréal. On demande à tous nos invités, justement, quel serait le coup de cœur que vous avez à Montréal, l'endroit où les nouveaux arrivants, où les touristes doivent absolument aller. Vous avez parlé, bon, de la piste cyclable près des rapides de la Chine, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a un autre endroit qu'il faut absolument visiter? Complètement. Si on parle de touristes, on parle des gens de l'extérieur, Montréal en histoire. Vous allez dans le Vieux-Montréal, vous pouvez suivre l'histoire de Montréal sur des bâtiments éclairés avec votre cellulaire. Écoutez ce qui se dit sur l'histoire de Montréal avec une technologie numérique fantastique. Donc ça, dans un premier temps, on ne peut pas ignorer ça. D'un autre côté, l'espace pour la vie, un espace magnifique, le jardin botanique, le stade olympique. Les gens, vous savez, ne connaissent pas toujours très bien Montréal. Troisième temps, je suis italien, mais je vous dirais que l'oratoire Saint-Joseph est en pleine rénovation. Il y aura, entre autres, un investissement important du gouvernement du Québec, création, entre autres, d'un observatoire dans le dôme, si je ne m'abuse. Complètement. Ça sera assez fantastique. C'est déjà un lieu particulier. Vous savez qu'au niveau touristique, c'est le lieu qui est le plus visité au Québec. Et ce qui va se faire et ce qui se fait actuellement avec l'oratoire, c'est vraiment particulier. Alors moi, je vous dirais qu'à Montréal, le Musée des Beaux-Arts, il faut passer au Musée des Beaux-Arts. C'est un grandissement qui ouvrira très bientôt, du Musée des Beaux-Arts, un cinquième pavillon. Effectivement, dans lequel on est impliqué. J'ai été impliqué aussi directement. Alors, vous savez, Rodin, en Amérique du Nord, s'est déplacé une fois en Amérique du Nord. Ça a été à Montréal l'année passée. Encore Pompéi actuellement. Donc, au niveau de la culture, au niveau des loisirs, au niveau de la vie de Montréal, il faut vivre Montréal. Je suis Montréalais, fier de l'être, fier d'être Québécois aujourd'hui, particulièrement, cette fête nationale. Mais Montréal a besoin de retrouver son lustre. C'est le maire Coderre qui fait un excellent travail dans ce sens-là. Et on va continuer de l'appuyer parce que, je le dis encore, je me répète, quand Montréal va bien, le Québec se porte mieux. Et je pense que dans quelques années, quand ces fameux cônes oranges vont être disparus, les gens vont retrouver leur ville avec fierté. Et en quelques secondes, quel message désirez-vous dire à nos téléspectateurs pour cette fête nationale? Écoutez, dans un premier temps, fêtons. Et on voit tous sur nos plaques d'ématriculation, je me souviens, souvenons-nous ensemble de la réussite du Québec, de la grandeur du Québec, des investissements à l'intérieur du Québec et la qualité de notre peuple québécois et le fait français, de parler français et d'être heureux de parler français dans un Québec qu'on connaît et de continuer d'aller de l'avant et de fessoyer et d'être heureux d'une journée comme celle-là, toujours pour se souvenir, toujours pour se rappeler, d'être fier d'être québécois. Alors, Robert Poétie, député de Marguerite-Bourgeois, merci d'avoir été là et bonne fête nationale à vous. Merci à vous.